bienvenue à tous et bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo là je vais vous montrer donc deux lampes à pétrole une que j'ai récupéré récemment une deuxième que ça fait vraiment longtemps que je l'ai donc commençons donc ici on a la première donc celle ci je voulais montrer il me semble dans une vidéo où je vous montre ma collection on a pu l'apercevoir je vous ai dit que j'allais faire une vidéo dessus donc là ça date vraiment il ya quelques mois je l'ai complètement oublié là je viens d'y repenser qu'il faut que je fasse une vidéo et ça m'a fait penser parce que j'en ai récupéré une deuxième du coup ça a fait tilt ça a tilté dans le cerveau hop donc là on a l'autre lampe à pétrole enfin la lampe à pétrole que je vous ai montré pour ceux qui ont vu la vidéo de ma collection donc je pense que c'est pas une vraie c'est une contrefaçon des années 80 donc c'est de l'étain après là il ya un logo bizarre dessus enfin bon voilà là en règle la mèche ouais donc il ya quand même pas mal de jeu dedans donc celle ci elle a jamais fonctionné donc je vais pas les allumer parce que les deux que je vais vous montrer n'ont jamais servi voilà bon après ça c'est rien de c'est rien de ouf là on a une petite poignée là et tout après je sais pas si ce genre de truc ça intéresse beaucoup de monde mais bon je fais une vidéo comme ça c'est fait et ensuite là on a la deuxième qui est beaucoup plus à beaucoup plus intéressante on a celle ci qui se met debout donc là on a des trucs que je vais laisser parce que c'est d'origine donc je vais pas le retirer ça hop donc là on a le verre qui s'enlève ce truc ça paraît vraiment être super fragile donc c'est du verre soufflé comme l'autre et ici on a le corps enfin le tout le tout le châssis donc celle ci je l'ai pas nettoyé je l'ai récupéré dans cet état là donc je vais la je vais la nettoyer hop donc pareil que l'autre là on ouvre enfin là on sort la mèche et ici on démonte après j'ai jamais essayé de l'ouvrir voilà on démonte et on accède à tout l'intérieur qui a carrément des mouches mortes à l'intérieur il ya carrément des cadavres de mouches c'est pas comment ils sont rentrés là dedans mais il ya des mouches qui ont réussi à rentrer à mon avis parce qu'avant de y avait je sais pas quoi dedans et je pense que ça a dû attirer les mouches voilà ça je le remonte d'ailleurs l'autre je vous ai pas montré comment rempli le réservoir je sais même pas comment on fait ouais donc il ya un peu de poussière on a aussi une mouche morte là hop donc là il ya écrit cocktail à l'armagnac ah ouais du coup c'est normal qu'il ya des mouches qui qui squattent dedans je pense que c'est normal donc là c'est creux sur jusqu'à ici tout ça c'est rempli voilà ça c'est fait donc tac tac voilà hop donc ensuite qu'est ce qui me reste à vous montrer ouais donc le réservoir de l'autre après bon c'est juste une vidéo toute banale sur ce truc donc ça je l'ai jamais ouvert donc là on a la mèche et là on a le réservoir qui est neuf voilà on voit que ça n'a jamais comporté de liquide enfin qu'il n'y avait jamais de liquide dedans je remets ça là dedans et je referme si j'arrive après bon voilà c'est comme je dis c'est juste une petite vidéo pour vous montrer ça voilà voilà bon là je pense que ce sera tout dans cette petite vidéo c'était juste une courte vidéo tout ce qu'il ya de plus classique il ya rien de bien intéressant là dedans à part cette lampe là je voulais surtout faire cette vidéo à cause de ça voilà voilà enfin bon donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça enfin bon donc merci d'avoir cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires ciao